Et c'est une des conséquences du conflit, ajouté à l'après-Brexit, la hausse des prix du poisson frais, plus 10% rien que pour le mois dernier, alors pas le choix. Donc les clients modifient leur habitude, c'est ce qu'a constaté à Toulouse pour RMC Jean-Wilfred Forkess. Les étals sont encore bien garnis, mais les clients ont modifié leur consommation. Je voudrais un paquet de filets à randou, c'est tout. Et pourtant, Francis est un grand amateur de poissons, mais là, impossible de suivre. Le poisson est de plus en plus cher, donc du coup, on en mange moins. Et alors qu'habituellement, je prends des tranches de cabillaud. Le cabillaud ou le merlan ont augmenté de plus 10% depuis août 2021. Idem pour le saumon d'environ plus 30%. Et il y a encore plus spectaculaire, explique Pascal Belloc, poissonnier au marché Victor Hugo. Sur des produits comme par exemple les grosses pièces de truite, on est quasiment à plus 80%. Il y a une explication pour cette augmentation. Tout est lié quasiment à l'énergie, parce qu'en fin de compte, quand on pêche ou quand on élève, on consomme de l'énergie. Quand on le transporte, on consomme de l'énergie. La crise en Ukraine n'arrange rien. Elle ne fait qu'aggraver la situation créée par le Brexit avec des zones de pêche réduites pour la France. C'est certain que sur les produits de la mer, les relations franco-anglaises ont été très tendues et continuent à l'être, oui. Ce poissonnier compense le manque à gagner par des produits moins chers, comme la lotte, qu'il valorise sur les étals. C'est important.